Bonjour, je m'appelle Fabrice Moreau. Nous sommes le 8 avril 2020, c'est-à-dire au bon milieu de la crise sanitaire liée au coronavirus, et comme pour les trois quarts de la population mondiale, je suis confiné chez moi. Alors en tant que sophrologue, ma façon de contribuer à la lutte contre le stress qu'elle engendre, c'est de vous offrir cette séance axée sur la relaxation et l'apaisement mental. Elle ne nécessite aucun prix requis, hormis votre disponibilité. Elle ne représente pas l'ensemble des possibilités offertes par cette discipline. Par contre, elle vous permettra, aussi souvent que vous la pratiquerez, de retrouver un niveau de bien-être correct. En suivant cette séance dans les règles, vous éliminerez les tensions provoquées par le stress, vous redynamiserez votre énergie vitale, vous allez apaiser votre mental, vous retrouverez une énergie émotionnelle positive et vous allez surtout renforcer votre système immunitaire. En effet, les exercices que vous allez réaliser, en pleine conscience, ont tous un effet bénéfique sur votre biologie, vos énergies, vos émotions et votre mental. Prenez le temps d'en profiter. De nos jours, on parle beaucoup de méditation et de ses bienfaits reconnus scientifiquement. Eh bien, la sophrologie apporte les mêmes bénéfices. C'est aussi une forme de méditation car elle est basée sur l'introspection en l'absence de jugement. La différence, c'est qu'en plus des exercices sur la respiration et la pensée positive, vous réaliserez aussi des automassages et des exercices d'activation énergétique. Alors, accordez-vous 30 petites minutes pour vous réharmoniser. En plus des effets agréables que vous ressentirez immédiatement après la séance, vous prenez de nombreux effets positifs sur votre santé. Surtout, n'hésitez pas à partager. Avant de vous installer, prenez le temps de vous mettre en disponibilité pour cette séance. Prévenez d'abord vos proches afin qu'ils ne vous dérangent pas. Ensuite, trouvez un endroit où vous vous sentirez au calme, avec une température agréable, pas trop de bruit, un éclairage tamisé. Débarrassez-vous des GSM inutiles, tablettes et ordinateurs. Vous avez juste besoin d'une chaise. Si vous le voulez, ajoutez dans votre espace des objets apaisants, tel une bougie, une citation ou un symbole. Mettez cette séance sur pause pour vous préparer. Puis, relancez-la lorsque vous serez prêt, debout devant votre chaise, sans soulier de préférence. Voilà, vous êtes maintenant prêt pour commencer la séance proprement dite. Laissez-vous guider par les consignes. Pendant les silences, prenez conscience des bénéfices apportés par l'exercice que vous venez d'effectuer. Vous êtes debout, devant votre chaise, fermez les yeux et prenez le temps de vous mettre mentalement à disposition pour cette séance. Mettez-vous dans l'intention de vous détendre, de vous déconnecter de l'espace extérieur en abandonnant vos pensées habituelles, vos préoccupations. Arrêtez de préparer l'avenir ou d'analyser le passé. Ramenez votre esprit à l'instant présent en portant toute votre attention sur l'atmosphère qui règne autour de vous, sans jugement, sans attente et sans analyse. Laissez tomber tout objectif et redevenez observateur du moment présent. Vous serez peut-être traversé par des pensées. Laissez-les passer, ne vous y attardez pas. N'y accordez aucune importance. Laissez progressivement le calme s'installer en vous, sans attente, sans jugement, sans analyse. Maintenant, déplacez votre attention sur votre état d'être, comment vous vous sentez, comment vous percevez votre corps physique, observer votre posture, votre respiration. Portez aussi votre attention sur votre état d'esprit, l'humeur qui vous anime en cet instant, sans vous justifier. Amorcez maintenant la détente du corps. Elle entraînera progressivement la détente mentale. Exécutez quelques mouvements simples d'étirement, histoire de déverrouiller les tensions accumulées pendant la journée. Allez-y spontanément, sans réfléchir. Laissez venir les mouvements qui vous font du bien. Puis quand vous en avez envie, respirez trois fois profondément. Accordez-vous une petite pause, afin d'accueillir les bienfaits de ces premiers mouvements. Apprenez à ressentir les sensations agréables, libérées par l'exercice. Approfondissez encore un peu la détente, en décontractant vos tensions inutiles, étage par étage. Commencez par exemple, par étirer vos mâchoires, en baillant. Puis pendant une petite pause, observez les sensations qui témoignent de leur relâchement. Répétez le geste si nécessaire, pour obtenir une bonne décontraction. Décontractez ensuite tous les muscles du visage, le front, les paupières, les joues, les tempes. Au fur et à mesure, observez la manifestation physique de cette décontraction. Détendez votre nuque et les épaules. Les bras retombent, les doigts s'allongent. Le ventre se détend et la respiration abdominale s'installe. Laissez venir l'inspiration qui gonfle naturellement votre ventre. Puis laissez venir l'expiration. Restez présents dans cette respiration. Observez le flux et le reflux. Prenez le temps grâce à vos sensations de localiser et ajuster cette respiration apaisante. Observez maintenant les bénéfices de cette respiration sur votre bien-être. S'il le faut, réajustez vos appuis de manière à éliminer les tensions inutiles dans les jambes. Observez les signes de détente qui commencent à s'installer sans jugement ni attente ni idée préconçue. Asseyez-vous maintenant sur votre chaise. Trouvez la position qui vous convient. En gardant les pieds au sol sans croiser les jambes, continuez de vous laisser glisser dans votre espace intérieur, votre espace corporel, en accueillant les sensations de détente et de bien-être. A présent, vous allez procéder à une toilette énergétique. Massez vos mains sans technique particulière. Massez-vous juste dans la conscience du massage, sans analyse. Profitez d'une petite pause pour accueillir les sensations laissées par ce massage. Ne vous attardez pas sur les petites douleurs éventuelles qui surviendraient. Mettez l'accent, toujours, sur ce qui vous fait du bien. Ensuite, massez votre crâne, votre cuir chevelu, dans la même présence. Quand vous le voulez, une petite pause pour observer les bénéfices du massage. A présent, massage du visage, partie par partie. Quand vous le voulez, une petite pause, accueillez les sensations. Mettez maintenant vos oreilles. Et pendant la pause, observez, sans attente. Découvrez juste les sensations réveillées par ce massage, surtout celles qui vous font du bien. Massage de la nuque. Une petite pause. Prenez conscience. Prenez conscience des traces laissées par le massage. Ensuite, les bras, les deux bras, de l'épaule jusqu'au poignet. Et vous massez vos bras, en choisissant vous-même l'intensité de ce massage. Quand vous voulez, une petite pause pour observer et accueillir les traces sensorielles. Maintenant, massage les jambes jusqu'au bout des pieds. Une pause. Prise de conscience des sensations du bien-être qui s'installe progressivement. Massage du thorax. Une pause. Accueille des sensations. À nouveau, laissez passer les pensées parasites qui pourraient vous perturber. Recentrez-vous chaque fois sur votre corporalité, vos sensations. Préparez-vous à vous lever dans quelques secondes, calmement. Quand vous êtes prêts, redressez-vous dans une posture détendue, harmonieuse. Vérifiez votre respiration abdominale. Massez maintenant le bas du dos. Observez une petite pause pour accueillir les bénéfices du massage. Apprenez à ressentir toutes les nuances de sensations. Maintenant, le massage des fessiers. Une pause, vous continuez de vous laisser glisser dans cette détente un peu plus profonde à chaque fois. Vous vous laissez aller dans ce nouvel état de conscience entre veille et sommeil, détendu. Massez maintenant le ventre. Et à nouveau, une petite pause pour prendre conscience et intégrer tous les bénéfices de ces massages. Observez votre nouvel état d'être. Prenez conscience de votre détente physique et comment elle se manifeste. Et prenez conscience de votre nouvelle disponibilité mentale. Nourrissez-vous de nouvelles pensées qui apparaissent et qui sont plus positives que les pensées habituelles. Sous-titrage ST' 501 001 002 002 003 Si vous le désirez, vous pouvez déjà clôturer cette séance en dressant le bilan de ce qu'elle vous a apporté. Dégagez les principaux bénéfices, aussi bien sur le corps que sur le mental. Si vous voulez continuer, attendez un peu, gardez les yeux fermés. Par contre, si vous voulez arrêter, reprenez doucement votre tonus d'activité en bougeant, en vous massant ou en inspirant. Réactivez-vous doucement. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Reprenez contact avec l'espace extérieur. Et reprenez progressivement vos activités dans votre nouvel état d'être et votre nouvel état d'esprit. Si vous avez choisi de continuer, voici l'exercice suivant. Choisissez un côté du corps que vous allez étirer en hauteur. Et élevez le bras et inspirez. Laissez la moitié du corps s'allonger doucement dans l'inspiration, sans forcer. L'autre moitié du corps ne fait rien. L'autre moitié du corps ne fait rien. Dans une posture neutre, prenez conscience des bénéfices de l'exercice sur vos sensations, votre état d'être. Exécutez maintenant le même exercice avec l'autre partie du corps. Levez le bras. Inspirez. Et laissez votre demi-corps s'allonger. Relâchez et accueillez les bienfaits, sans attente et sans jugement. Enfin, étirez les deux côtés en même temps. Les pieds collés au sol. Les deux bras s'étirent vers le haut tout en inspirant profondément et surtout sans forcer. Quand vous le voulez, vous relâchez et vous prenez conscience de l'empreinte positive laissée par ces exercices. Maintenant, essayez-vous et prenez le temps d'évacuer les petites tensions éventuelles. Pour cela, expirez profondément, quelques fois, avec l'intention d'évacuer ce qui n'est pas nécessaire. Mettez en évidence les manifestations de votre bien-être. Et laissez venir un mot ou une image de calme. Quelque chose qui évoque en vous la tranquillité, la paix. Et vous vous en imprégnez. Et vous vous en imprégnez. Procédez maintenant à une sorte de bilan, une synthèse qui permet de mettre en évidence tous les bénéfices apportés par cette séance. Aussi bien sur votre corps que sur votre état d'esprit et votre humeur. Éventuellement, laissez venir un mot clé que vous allez associer à votre nouvel état d'être. Un mot clé qui représente les bienfaits de cette séance dans son ensemble ou une partie. Répétez ce mot à chaque inspiration. Et vous pourrez peut-être vous en servir dans votre quotidien. Lorsque vous êtes prêt à clôturer cette séance. Vous reprenez votre tonus d'activité. Bougez progressivement. Étirez-vous. Inspirez. Reprenez contact progressivement avec l'espace extérieur. Ouvrez les yeux quand vous le voulez. Vous pourrez après reprendre vos activités dans une nouvelle disposition mentale, un nouvel état d'être. Merci beaucoup. Si vous voulez refaire cette séance plus tard, vous pouvez. Faites-la comme si c'était la première fois. A bientôt peut-être pour une autre séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada